– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'actualité du jour, tout d'abord la CGT qui appelait ce vendredi matin la mobilisation à Versailles contre, je cite, la politique austéritaire du conseil départemental du département des Yvelines. Le syndicat s'oppose notamment à la fusion des services archéologiques des Yvelines et des Hauts-de-Seine qui sera marquée par des suppressions de postes. Une fusion qui fait suite au rapprochement annoncé des deux départements dont les présidents veulent faire des économies. La ligne 18 et ses controverses. Lundi dernier, nous avions fait part des inquiétudes des riverains du quartier de la Bretonnière à voisins le Bretonneux concernant le tracé de cette ligne qui devait passer sous leurs habitations. Hier soir, une réunion publique a été organisée à Guyancourt au pavillon Valdeck-Rousseau. L'objectif, toujours informer et recueillir les remarques des habitants concernés directement ou indirectement par le tracé de cette ligne 18. Camille Lambert et Fanny Bourdillon pour les précisions. Relier Versailles chantier à l'aéroport d'Orly en 30 minutes, c'est le défi que tente de relever la ligne 18. Lancé par la Société du Grand Paris en 2011, le projet fait actuellement l'objet d'une enquête publique depuis le 21 mars 2016. Jeudi 14 avril, dans le cadre de cette enquête, une réunion publique était organisée à Guyancourt pour recueillir les remarques des habitants. C'est un exercice de démocratie participative. Ce n'est pas la Société du Grand Paris qui organise ces réunions publiques. C'est la commission d'enquête. On n'est plus dans le cadre de la concertation. Et donc le but, c'est que le public puisse s'exprimer. Donc on laisse un large temps, si vous voulez, aux questions-réponses. Et nous ne faisons qu'observer les questions-réponses. Et ensuite, dans notre rapport, nous analyserons ces questions-réponses. La commission d'enquête a déjà recueilli plus de 2000 courriels. Une cinquantaine de permanents se sont installés dans les mairies des villes concernées. Inquiétude principale, le financement des travaux, la profondeur du tunnel et les conséquences écologiques. Je suis venu aujourd'hui à cette réunion parce que, bien sûr, le métro, le tracé initial, on va dire, j'espère qu'il va bien changer, passe effectivement très très proche de ma maison. On demande de la rénovation de nos transports, le RERB, qu'on mette un tramway. Il y a tout un tas de solutions qui n'ont pas été étudiées, qui répondraient beaucoup plus aux besoins de la population. Et c'est ça que nous demandons. Les habitants ont encore jusqu'au 26 avril pour faire part de leurs inquiétudes à la commission d'enquête. Après analyse des différentes problématiques, elle émettra son avis favorable ou défavorable. La décision finale reviendra au gouvernement. La mise en service de la ligne 18 est prévue pour 2024. Tout juste quatre ans après avoir succédé à piercer l'incourt à ce poste, Alain Ajage a donc quitté son fauteuil de maire de la Verrière hier soir, jeudi. Un départ en raison de sérieux problèmes de santé. Nous l'avons rencontré juste avant que ne se déroule ce dernier conseil municipal. Écoutez son interview. Je ne réalise pas bien, je vais être franc avec vous, je ne réalise pas bien que c'est le dernier conseil, que c'est la dernière journée de mandat, même si on s'y prépare forcément. Donc écoutez, je vais faire comme je fais d'habitude. On gérera la situation et en essayant de gérer les émotions qui vont avec parce que c'est forcément un moment difficile. Je prends du repos donc on va commencer par ça. Et puis si la ville a besoin de moi, si la personne qui sera élue, Nelly Dutu en l'occurrence sans doute, a besoin de moi, je me rendrai disponible dans la mesure de mes moyens. Mais bien sûr qu'il y a des projets, beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. J'ai lancé beaucoup, beaucoup de choses sur cette ville. Donc j'aimerais bien voir où tous ces projets vont aboutir. Je n'ai pas le sentiment qu'un maire doit forcément inaugurer ou aller jusqu'au bout des projets. Je trouve que la plus belle place, c'est quand même d'initier, de lancer, de proposer, de créer les conditions de la réussite. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'en quatre ans, le bilan est plutôt intéressant. Bien sûr, il y a des choses qui ont bien fonctionné et d'autres moins bien. Mais voilà, ça, ça ne me dérange pas de ne pas être là le jour où les choses se finissent ou les projets s'achèvent. C'est normal, c'est le rythme de la vie. Tu sais, quand vous êtes maire, c'est tous les jours, tous les jours, des petites choses. Et il y a plein de... À la limite, les grandes satisfactions, c'est quand vous arrivez à trouver une solution à quelqu'un qui est en détresse. Ça, franchement, c'est des moments qui me touchent fort. Quand une personne est en détresse, vient vous voir, n'a pas de solution d'hébergement, et vous allez œuvrer, puis dans les jours qui suivent, vous lui trouvez une solution. Franchement, ça, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Quelqu'un qui revient vous voir et vous dit, tiens, vous m'avez orienté sur des emplois, et puis j'ai réussi à trouver une piste que vous m'aviez conseillé. Ça marche. C'est du bonheur. Voilà. Moi, je suis plus attaché à ces petits bonheurs-là que sont finalement les possibilités qui sont données à chacun de trouver des réponses à des situations de crise ou de désespoir. Ça, ça me marque profondément. Honnêtement, c'est les relations qu'on a avec les gens. Quand on est maire, c'est beaucoup ça. Avec la population, avec les partenaires, avec ceux qui vivent et travaillent sur le territoire et avec l'ensemble des partenaires socio-économiques, politiques. Ça, c'est vraiment riche d'expériences, de rencontres. Bon, des fois, des déceptions aussi, mais aussi quand même beaucoup de plaisir. Donc, il y a ce plaisir-là, premier, qui est celui d'être au contact avec les gens et de pouvoir faire avancer. Le deuxième, c'est globalement, je pense, sans orgueil aucun, c'est que je pense que la verrière est un peu en mouvement. On entend parler de la verrière. Et sans doute, ça, c'est une fierté que faire... Pour moi, être fier de sa ville, c'est important. Et donc, que les verriérois soient fiers de leur ville, que les verriérois sentent que leur ville est capable d'inventer, d'innover, de créer, de se développer, de répondre par eux-mêmes à des besoins, pour moi, ça, c'est la grande fierté. Il y a peut-être deux choses qui m'ont marqué un peu pendant ces années, parce que je suis quand même élu depuis 21 ans, donc 4 ans maire, mais 21 ans de mandat. C'est l'évolution un peu de notre système politique, du rapport au monde politique, du rapport au pouvoir, du rapport du citoyen au pouvoir. Ça, je trouve qu'en 21 ans, je l'ai vu évoluer. Et aujourd'hui, le désenchantement, la désespérance, le manque de confiance dans les élus ne rend pas toujours facile l'exercice du mandat. Et comme en plus, par ailleurs, on nous prive de moyens, on nous donne plus de responsabilités, moins de compétences et moins d'argent, honnêtement, aujourd'hui, être maire, c'est terrible. C'est usant, épuisant, on passe plus de temps à trouver de l'argent, des moyens à combattre pour les intérêts de sa ville qu'à mettre en œuvre son propre projet. Et je crains que les années passant, il y ait de moins en moins de candidats pour être maire, parce que ce n'est vraiment pas un parcours de santé, c'est le cas de le dire. Et puis la deuxième chose, c'est ce rapport un peu compliqué au monde politique. Moi, je me sens un peu différent, après, c'est moi qui le dis. Je ne suis pas un homme de parti, je ne suis pas un homme d'appareil, j'aime ce que je fais comme maire, j'aime ce que je fais comme citoyen, je suis engagé depuis très longtemps, depuis que je suis très jeune. Et donc, je trouve qu'il y a un entre-soi dans le monde politique qui me dérange profondément, et que ce soit dans tous les partis, et c'est vraiment que quelque chose bouge de ce point de vue-là, ce n'est pas acceptable. L'éloignement entre les citoyens et les hommes politiques est considérable. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui ne sont plus dans le monde réel. Moi, j'ai un espoir, après, ce que je leur dirai ce soir d'ailleurs, c'est vraiment que les gens prennent leur destin en main, il n'y a pas d'autre solution, il faut vraiment donner un grand coup de pied dans la fourmilière, il a besoin d'être secoué, cette fourmilière, ce n'est pas normal d'avoir autant d'injustice, autant de discrimination, autant de pauvreté dans nos villes, on est bien placé pour le savoir, et en même temps, être confronté à une telle richesse qu'il suffit d'ouvrir les écrans et d'écouter la radio et d'entendre tout ce qu'on veut. Ce n'est pas possible, ce n'est humainement pas possible. Et après, on cherche à comprendre pourquoi il y a des problèmes de violence, des crises et autres, sont nés peut-être de notre propre manière de conduire les affaires et la société et de ne pas répondre aux préoccupations les plus importantes pour les gens. Et ce décalage-là, il est énorme, on me le renvoie en tant que maire tout le temps, tous les jours. Pourquoi c'est si difficile de trouver un boulot ? Pourquoi c'est si difficile d'avoir un logement ? Pourquoi on n'est pas respecté ? Pourquoi on n'est pas entendu ? Ça, c'est quelque chose qui a été prégnant, en tout cas, pour moi. Et j'ai essayé, en tout cas, et je pense qu'un maire, il est là aussi pour donner de l'espérance et de l'espoir. Parce que si nous, qui sommes au quotidien, près des habitants, on ne réaffirme pas qu'il y a de l'espoir, qui va le faire ? Qui va le faire ? Donc voilà, ça, c'est la constante du message qu'on doit avoir. Et je vous propose d'écouter à présent la réaction de Michel Logier, le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, également maire de Montigny-le-Bretonneux d'Hiverdroite. Il a longtemps travaillé avec Alain Ajage. Alain Ajage, quelqu'un avec qui je ne partage pas les mêmes idées politiques, mais avec qui j'ai toujours su travailler en bonne intelligence. C'est quelqu'un que je respecte en tant que maire et en tant qu'homme aussi. C'est vrai que je suis triste de ce départ, surtout dans ces conditions-là. Donc je les souhaite tout simplement un prompt rétablissement et j'espère avoir le plaisir de le revoir. Conseillère municipale également, conseillère communautaire de Saint-Quentin-en-Yveline Nelly, Dutu devient donc la nouvelle maire de la Verrière à 58 ans, professeure des écoles. Elle est aussi membre du Parti communiste français, comme Alain Ajage, et elle veut faire de la jeunesse la priorité de ce mandat. Le départ d'Alain, ça nous a quand même tous un peu marqués. Après, voilà, le fait d'être maire, c'est aussi une grande émotion, une grande responsabilité, mais aussi une grande détermination à poursuivre le projet. Le projet Bécane, c'est quand même un projet qui nous tient à cœur, tous autant qu'on est au conseil municipal. Et puis, ce que j'ai dit dans mon discours, le social et les jeunes, c'est ma préoccupation, c'est mes priorités. Et nous reviendrons lundi sur ce dernier conseil municipal, avec notamment les réactions de l'opposition sur la Verrière. Économie à présent. Hier soir, jeudi 14 avril, au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yveline, avait lieu la première rencontre de la communauté Open Inove, lancée à l'automne dernier par la CCI de Versailles-Yvelines. Une soirée pour renforcer le maillage des membres de ce réseau et valoriser les porteurs des projets innovants. C'est Foranamani, Mélanie Poquet. Bienvenue à la première Happy Inove. Jeudi 14 avril, au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yveline, avait lieu la première rencontre pour la communauté Open Inove. Un échange intéressant, aussi bien pour les start-up, telles que Scalog, que les grands comptes comme Renault. Ça permet effectivement d'être plus compétitif, de se rendre compte de la réalité du terrain, d'avoir accès à un certain nombre d'outils. Des gens qui ont l'agilité, la flexibilité et la réactivité face à des idées qu'ils développent et on n'est pas à l'abri de trouver la pépite sur laquelle on pourra s'impliquer. Créer une dynamique d'ouverture dans l'innovation, c'est le défi du réseau Open Inove lancé à l'automne 2015 par la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines, en partenariat avec les groupes Renault, KPMG, Fidèle et Banque Populaire, un réseau qui compte déjà plus de 200 membres. Ce réseau Open Inove, son objectif, c'est de créer une communauté de l'innovation dans les Yvelines, de mettre toutes les structures et tous les acteurs de l'innovation ensemble et qu'ils puissent échanger. Donc c'est déjà une plateforme numérique, mais c'est aussi des rencontres qu'on va organiser sur tout le territoire des Yvelines et c'est la première effectivement à 51 Yvelines. Après une heure de débat, les 130 entreprises présentes pour cette première à Pinov ont pu profiter d'une séance de networking pour découvrir les start-up et PME innovantes du territoire yvelinois. Éducation ce matin à l'IUT de Vélizy. Les étudiants de l'école d'ingénieurs Isti ont organisé un concours particulier, un concours d'éloquence. Neuf candidats ont participé, ils ont débattu sur des thèmes imposés. Doit-on boire ou subir la pression ? Peut-on chercher midi à 14h ? Chaque étudiant avait 10 minutes pour convaincre l'Assemblée. Dans l'amphithéâtre, une centaine d'étudiants, mais aussi un jury composé de 7 professionnels de la communication. On écoute les participants à ce concours au micro de Fanny Bourdieu. L'objectif est double. Il y a un premier objectif qui est de s'amuser puisqu'on est entre étudiants et il y a un deuxième objectif qui est de se perfectionner dans le domaine de la communication qui nous sera utile dans notre futur métier d'ingénieur. J'ai pris le sujet, le bon moment est-il un frisbee pour ceux qui n'ont pas d'amis ? Au début, j'avais une toute autre approche, mais j'ai choisi de faire les relations humaines, donc entre les hommes et les femmes, et aussi l'amitié. J'ai choisi comme sujet le Père Noël est-il une ordure, justement. La difficulté majeure, c'est d'écrire le texte puisque la communication, ça s'apprend. Par contre, l'écriture de texte, c'est un peu plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que de nombreux candidats ont abandonné. C'est parce qu'ils ont eu une réelle difficulté à écrire un texte, d'autant plus qu'on est dans un cadre étudiant, donc on a envie de faire rire nos copains et copines. Du coup, c'est compliqué de trouver des phrases qui fassent rire vraiment un amphithéâtre rempli. Et comme chaque vendredi, nous passons maintenant à l'essentiel de l'actualité, le zapping des principaux sujets que nous avons développés depuis lundi dans ce journal. Bailleurs sociaux, acteurs immobiliers et conseillers municipaux de La Verrière, ils étaient tous réunis autour de la ministre du Logement, Emmanuel Kos, et lui ont présenté les projets d'habitation de la commune. Il faut qu'on rapproche l'activité économique, les logements, parce qu'on sait que typiquement, notamment pour les habitants des Yvelines, beaucoup d'entre eux travaillent sur le centre de Paris ou à la Défense et qu'on a des temps de transport extrêmement difficiles. Depuis Mante-la-Jolie, le Premier ministre est venu annoncer les priorités 2016-2017 du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. On retiendra la nouvelle hausse du RSA, plus 2% en septembre pour la quatrième année consécutive. La ligne 18 qui devrait relier Orly à Versailles-Chantier d'ici 2030 ne fait pas que des heureux. Des habitants de voisins le Bretonneux sont inquiets du tracé actuel du métro automatique. Elles devraient passer sous leurs habitations dont le sol est déjà fragilisé. Le principe, c'est tout simple, c'est à partir d'une goutte de sang au bout du doigt, 30 microlitres, donc une toute petite quantité de sang, qu'on va déposer sur ce test et au bout de 15 minutes, la personne aura le résultat de son test de dépistage de l'hépatite C. Un test disponible à partir du mois de mai pour les professionnels et les associations. Entre 2500 et 3000 porcs sont abattus chaque semaine dans ces locaux. Situé à Oudan, l'abattoir Guy Aran est le dernier établissement de ce type en Ile-de-France. Depuis 2013, les normes européennes du bien-être animal ont été renforcées. Vincent Aran, directeur de l'abattoir yvelinois, s'assure du respect de ces règles. Nous mettons les ports par deux dans des ascenseurs et ils descendent dans une concentration à 90% de CO2 qui les endort immédiatement. C'était une aventure dans laquelle il fallait réunir à la fois les financements, parce que c'est une charge très lourde pour notre commune, et puis ne pas se tromper de projet. À la fois faire une réhabilitation archéologique, mais qui soit compatible avec des usages modernes, visites touristiques, comptes, concerts, etc. Pour les joueurs, ceux qui viennent s'entraîner, il faut qu'ils aident une qualité de terrain aussi bonne que dans les grands clubs. Ce sont des joueurs de haut niveau. Donc aujourd'hui, l'effort a été fait sur tous les terrains. Ils ont un gaz à l'affaire exceptionnel, qualitatif. Donc ça, c'est important. Ensuite, au niveau médical, on est bien équipé. Au niveau technique, au niveau récupération, on est partout dans les équipés. On recherche 150 étudiants pour cet été pour rendre des visites de convivialité à nos personnes âgées isolées sur tout le département. Donc concrètement, on a lancé une grande campagne de candidature et il faut se rendre dans les coordinations géontologiques de chaque territoire. Et puis, on pose un CV, on candidate. Et puis, si on est retenu, on passe une petite journée de formation et ensuite, on est envoyé pendant tout l'été sur le terrain. depuis que j'ai fait top chef, ma cuisine a évolué parce que j'essaie de donner plus mon identité à moi. Parce que derrière, avant, j'étais vraiment derrière Simonet. Maintenant, j'essaie vraiment de me donner mon style de cuisine, être un peu plus créatif, on va dire. J'ai pris plus de confiance en moi par rapport aux services. Le rapport avec l'équipe, il est de plus en plus fort. C'est vrai que je suis de plus en plus passionné par mon métier. Et puis, on retiendra également dans l'actualité la tenue prochaine d'une nouvelle élection pour désigner président et vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le tribunal administratif a décidé d'annuler le précédent scrutin du 9 janvier dernier expliquant que les conditions d'accès au public n'avaient pas été respectées. La majorité de Saint-Quentin-en-Yvelines ne fera pas appel. Elle évoque des polémiques politiciennes. Elle souhaite un apaisement. Alors, tout simplement, on a décidé de ne pas faire appel par rapport à la situation d'un tribunal administratif, même si je la conteste et même si aujourd'hui les éléments de mes avocats nous donnaient toutes les raisons de pouvoir gagner en Conseil d'État. Simplement, ça va encore faire six mois de retard et encore beaucoup d'argent dépensé. Pour moi, cette nouvelle élection est un non-événement donc je représenterai exactement les mêmes délibérations que j'avais présentées au mois de janvier. C'est-à-dire que toutes les communes de gauche seront représentées dans le bureau. Par contre, il n'y aura pas de délégation offerte à la gauche. Et après ce résumé de la semaine retour de notre séquence Regards de jeunes sur l'actualité, comment les plus jeunes perçoivent l'information locale et nationale. L'extraction des animaux, c'est la disparition des espèces animales dans le monde. Il y a beaucoup d'espèces animales qui disparaissent très vite. Il y a une espèce animale ou végétale, elle disparaît tous les 20 minutes. On sait très bien que la planète est déjà fortement polluée. On pourrait les protéger en ayant plus de gardes forestiers qui les surveillent pour ne pas que les braconniers les tuent. Il faut protéger les animaux parce qu'on a quand même besoin. Il y a toujours la loi de la nature, la chaîne alimentaire. Il ne faut pas oublier. S'il y a un animal qui disparaît, celui qu'il mange, il va se multiplier encore plus. On peut les mettre dans des centres ou alors au moins pour les protéger et pour voir s'ils sont en bonne santé parce qu'ils peuvent ne pas être en bonne santé. Si on laisse les gens tuer des animaux, ils vont tous disparaître et un jour, il n'y en aura presque plus. Il ne restera que par exemple les poches, les moutons. Mais les autres, ceux qui sont les animaux sauvages, ils seront morts et du coup, c'est pas bien. Des fois, quand l'espèce disparaît, c'est à cause de la pollution, tout ça. Du coup, il faudrait plus faire des voitures électriques qui polluent moins, tout ça. Apparemment, il y a six espèces d'ours sur huit qui sont menacées. Plus les protéger, pas les laisser comme ça parce qu'ils peuvent disparaître plus facilement. Il y a des espèces qui sont importantes pour la biodiversité aussi. Que des espèces de tigres réaugmentent, c'est plutôt bien. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on a déjà éliminé assez d'espèces donc si il y en a une qui se repeuple, c'est une très bonne nouvelle. Un mot à présent des sujets que nous développerons à partir de lundi sur cette antenne. Les assises de la ruralité voulues par le département des Yvelines comptent rendus présentés vendredi soir. Ce soir, lors d'un rendez-vous public à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux, des mesures d'accompagnement, d'aide sont attendues par les agriculteurs mais aussi les habitants des communes les plus excentrés. Et puis, également le point sur l'action de RESF, le réseau éducation sans frontières qui depuis dix ans dans les Yvelines prend en charge les jeunes cherchant à obtenir un titre de séjour pour poursuivre leurs études. Un rassemblement est prévu notamment à Versailles. Ce week-end, nous y reviendrons. Dans un instant, les idées sorties loisir pour les prochains jours avec le 7-8 week-ends préparé par Mélanie Poquet et peut-être allez-vous vous lancer durant ce week-end dans le tricot. Le tricot qui n'a plus rien de démodé. Il connaît même un nouvel engouement en France. Les tricots cafés qui sont nés aux Etats-Unis se multiplient dans l'Hexagone. Il y a même dorénavant une journée mondiale du tricot à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une morpasienne qui a décidé de partager sa passion. Regardez. Des bardeurs, ponchos, pulls ou encore des sacs, on peut tout faire soi-même et en tricot. Une motivation pour Kathleen Santisteban qui a ouvert en septembre dernier sa propre boutique. J'aime beaucoup tricoter. Déjà, de base, j'ai appris étant toute petite par mon arrière-grand-mère et je me suis remise à tricoter vraiment quand je suis tombée enceinte pour tricoter pour mon bébé comme beaucoup de jeunes mamans. Et donc, j'étais en licenciement économique à ce moment-là. J'avais déjà l'idée de créer une société. Enfin, j'avais toujours envie de travailler à mon compte et en fait, je me suis dit pourquoi pas ouvrir une boutique de laine. Vendre des pelotes, donner des conseils mais aussi animer des ateliers, le tricot, ce n'est pas seulement le gros pull en laine d'hiver. Il y a aussi les fils d'été avec du coton, il n'y a pas de laine du coup. On n'en parle pas beaucoup, on parle souvent de la laine mais on ne sait pas mais on peut aussi tricoter pour l'été. Donc, chaque composition est différente, chaque couleur est différente et chaque texture aussi est différente. On a des laines qui sont bien tissées et puis d'autres qui sont un peu plus fantaisies. A l'image des tricots cafés venus des Etats-Unis, Kathleen Santisteban propose aussi des ateliers où se mêlent apprentissage et convivialité. Vous avez la façon de monter les tricots, les coutures à plaques que je ne connaissais pas pour moi, même à mon âge, c'est une découverte. Il y a des personnes qui ont commencé avant moi qui s'y connaissent et je peux apprendre beaucoup d'eux. Preuve que le tricot a encore de beaux jours devant lui, la journée mondiale qui lui est consacrée aura lieu le 11 juin 2016. A vos aiguilles ! Édition 11 juin, vous avez encore le temps de vous exercer à la pratique du tricot. C'est la fin de cette édition du journal. Ripley sur notre site internet ainsi que pour toutes les émissions et les reportages de la chaîne. Je vous retrouve lundi aux horaires habituels. Très bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada